Vous êtes chez Tartampion, salut à tous et voici Mister Trouve. C'est un jeu pour 2 à 9 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Alors bienvenue chers amis en plein coeur de ce jeu qui va enfin nous faire jouer avec le cinéma pour votre plus grand plaisir chers cinéphiles. Comment est-ce qu'on va jouer ? Eh bien on va tout simplement composer des équipes dans le jeu. Il y a 3 jetons équipes, les bleus, les jaunes ou les rouges. Et ensuite on va répondre à une série de questions en fonction des couleurs et des 80 fiches qui sont dans le jeu. 1440 questions dans cet éventail, vous allez avoir de quoi faire. Avant de commencer la partie, il va falloir composer les équipes. Dans le jeu, vous allez jouer avec 2 ou 3 équipes. Il faut répartir équitablement le nombre de joueurs même si on peut avoir une équipe avec un seul joueur. Mon conseil est également de répartir les connaissances cinéphiles dans les différentes équipes de façon à ce qu'elles soient le plus équilibrées possible. Ensuite, chaque équipe va recevoir devant elle le jeton à sa couleur. Et une fois qu'on aura installé tout le matériel et mélangé les 80 fiches au hasard, on va pouvoir commencer la partie. Quel est le but du jeu ? Il va falloir être l'équipe qui répond le mieux possible à ces questions qui correspondent à sa couleur pendant toute la partie. En l'occurrence, on va jouer en 3 manches et gagner le plus de points étoiles possible. A chaque manche, chaque équipe tirera une fiche au hasard et aura le temps du sablier, c'est-à-dire une minute, pour répondre à sa série de 5 questions. A la fin de cette série de 5 questions, il y aura en plus une question bonus à laquelle toutes les équipes pourront participer pour essayer de gagner elles aussi. Pendant cette image-là, au moins un point étoile. Dès qu'on aura déterminé en début de partie quelle équipe commencera, donc admettons-nous, on va commencer avec l'équipe jaune, eh bien ce sera un des adversaires qui se munira de l'éventail en repérant le numéro de la fiche et en préparant les questions à lire. Donc pour l'équipe jaune, on lui posera les questions de l'équipe jaune. Donc on va lancer le sablier, retourner la fiche en temps réel, et c'est parti ! Le joueur qui lit les questions va d'abord commencer par la première question et à ce moment-là, ceux qui répondent ont deux options. Soit il donne une réponse, alors il est idéal de se concerter avant de répondre trop rapidement, soit alors il préfère dire « il passe ». Si vous donnez une réponse, il faut donner le titre du film et surtout montrer l'élément qui valide votre réponse. En mode normal, le titre du film suffit, mais dans le cas de grandes séries comme Star Wars, en mode expert, il faudra donner le titre exact de l'épisode. Ça corse un petit peu plus la chose. À la fin des cinq questions, on donnera un point étoile par bonne réponse à l'équipe qui vient de jouer. Maintenant, on va passer à la question bonus. On va mettre au centre de la table le jeton action et le joueur qui est en train de lire les questions va lire la question et ses coéquipiers pourront jouer aussi. Donc, il ne doit rien leur révéler. Il lit la question et le premier joueur qui tape sur le jeton action et qui donne la bonne réponse gagne un point pour sa propre équipe. Une fois cette première étape d'équipe réalisée, on défausse tout simplement la fiche et c'est à l'équipe suivante, elle aussi, de tirer une fiche et de répondre à ces cinq questions. Chaque équipe fait ceci pendant la manche. On joue en trois manches. Et à la fin des trois manches, c'est celui qui a le plus de points étoiles qui remporte la partie. Les fiches du jeu balayent différentes générations et tout le monde y trouvera son compte. Mais attention, même si vous reconnaissez peut-être déjà facilement quelques films, il s'agira de répondre aux questions. Et les questions sont plus tenaces. Elles vont vous demander certaines situations précises. Or là, les films sont mélangés et mis en scène tous ensemble. Parfois, ça peut vous perturber, mais c'est le sel du jeu. Et en plus, le fait d'être chronométré rajoute de l'entrain. À savoir que le jeu est tiré d'une série de livres où il y a plein de fiches qui mélangent les scènes de cinéma comme ceci. Voilà pourquoi ce jeu existait. Comme le jeu est quand même très addictif, je vais vous le prouver, puisque nous, on a fait un petit tableau pour cocher au fur et à mesure toutes les séries de questions qu'on a fait pour chacune des fiches afin de ne rien louper. Je vous remercie, chers amis, de m'avoir suivi pour les règles de Mister Trouve que bien évidemment, je vous recommande. et je vous dis à très bientôt chez Tarte en Pionne. Et d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501